Entretien d'actualité avec Feux, Félix ou Fouette-Boigny. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour jeune homme. Vous avez 114 ans, l'âge est respectable. En Afrique, voyez-vous, ce n'est rien. Vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ce n'est pas de moi, mais du grand poète sénégalais Birago Diop. Je ne suis pas vraiment parti. Alors depuis je suis là. Et j'observe. Je suis très impressionné et très honoré de pouvoir vous poser ces quelques questions, Monsieur le Président. Jeune homme, si vous êtes sincère et vrai, tout se passera bien. Monsieur le Président, vous vous êtes fait très silencieux depuis votre départ. J'en déduis que si vous sortez aujourd'hui de votre silence, c'est que vous avez des choses à dire aux Ivoiriens. Oui, en effet, il est temps que je brise le silence que je me suis imposé. Ce que j'ai vu jusqu'ici, globalement, ne m'a pas plu. Disons que je me suis réfugié dans un silence réprobateur. Alors pourquoi le brisez-vous aujourd'hui ? Eh bien, vous êtes un jeune journaliste, mais vous savez sûrement que tous ceux qui prétendaient directement à me succéder, qu'ils soient proches de moi ou opposants, ont gouverné avec plus ou moins de bonheur notre beau pays. Nous arrivons aujourd'hui à la fin d'un cycle. Il est donc temps de parler. Qu'est-ce qui vous a déplu, Monsieur le Président ? Ce qui m'a déplu, et déçu, évidemment, c'est de voir les Ivoiriens se déchirer comme ils l'ont fait. Et cela m'a déchiré le cœur. Ce n'est pas pour cela que j'ai bâti ce pays. Je devrais dire cette nation. Savez-vous, jeune homme, ce que c'est qu'une nation ? Oh oui, je crois. C'est l'idée d'une appartenance commune, l'envie de contribuer ensemble à la même société, à la même économie, adhérer à une vision commune de l'avenir, s'épleurer ensemble quand la Côte d'Ivoire perd au football, et se réjouir ensemble quand elle gagne. Monsieur, votre définition est intéressante, mais un peu courte. Ou alors, elle ne sert qu'à me renvoyer à mon propre échec. Comment ça, Monsieur le Président ? Ce n'est pas du tout mon intention. Monsieur, si la nation n'était que ce que vous dites, alors tout ce que j'ai fait serait un échec. Car comment alors expliqueriez-vous les déchirements, les morts, les blessés qui se sont succédés depuis mon départ ? Ce n'est pas l'apanage de ce que j'appelle une nation que de s'entretuer. Alors, quelle est votre propre définition, en tant que Président, d'une nation ? Ma définition de la nation est tout ce que j'ai voulu faire de ce pays. Regardez dans nos cimetières, regardez les noms sur les tombes. Ils sont aussi variés que le nombre d'ethnies qui compose le peuple ivoirien. Pourtant, nos morts sont couchés là, les uns à côté des autres, indifférents à leur statut social, à la langue qu'ils ont parlé, aux dieux qu'ils ont priés, aux partis politiques qu'ils ont soutenus. Ils sont là, dans le même silence, à contempler le même ciel pour l'éternité. C'est cela une nation. Nos morts aussi sont restés et nous regardent. Il est bien difficile de bâtir une nation comme celle de la Côte d'Ivoire en seulement quelques dizaines d'années, à partir d'un aussi grand nombre d'identités. Lorsque deux grandes religions s'additionnent ou se superposent quelquefois aux croyances ancestrales, animistes, et surtout quand vos frontières ont été arbitrairement tracées par d'autres, vous avez forcément des frères de part et d'autres. Pourtant, je l'ai fait. J'y suis parvenu parce que, aussi divers soit ce peuple, à l'intérieur de nos frontières, ce qui nous rassemble est plus fort que tout ce qui nous divise. Parce que nos valeurs, résumées dans notre devise, union, discipline, travail, ont été acceptées par tous. Et parce que des principes nous ont toujours guidés, la paix et le dialogue, le mieux-être de nos populations, par l'école et le développement, l'accueil de nos frères africains, la joie de vivre en Côte d'Ivoire. Voilà ma définition de la nation, en tout cas de la nation ivoirienne. Alors, monsieur le président, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce bel agencement se dérègle après vous ? C'est ma mort qui a tout déréglé. C'est donc un peu de ma faute. Je le dis avec une pointe d'ironie, mais peut-être n'aurais-je pas dû mourir. Mon départ a causé, c'est bien normal, un traumatisme. Et il a aiguisé certaines ambitions, ce que je peux comprendre. Mais ce que je réprouve, c'est que certains, par stratégie politique, ont oublié la fraternité au profit de l'exclusion, ont récusé le principe du dialogue, que j'ai toujours prôné pour mieux s'imposer par la force, ont utilisé la puissance publique pour imposer leurs lois, ont aiguisé nos différences, pour souffler sur des braises qu'ils avaient contribué à rendre incandescents. Je ne suis pas naïf, au point de croire qu'il n'y aurait aucune tension après ma mort. Mais je ne m'attendais pas, à vrai dire, à ce que l'on piétine à ce point tous mes enseignements, en particulier les notions de dialogue et de paix. Ce faisant, c'est moi qu'on reniait. Faites-vous allusion, monsieur le Président, au concept de l'ivoirité ? Par exemple, oui, ce concept d'ivoirité, inventé pour exclure, a récolté ce qu'il a semé, la division, la haine et la violence. Mais il y a d'autres exemples. Pouvez-vous me les dire ? Je vais vous les dire, oui. Eh bien, ce n'est pas parce que vous vous sentez opprimé qu'il faut créer une scission à l'intérieur du pays. Si, à chaque fois que l'on n'est pas d'accord ou que l'on se sent maltraité, on doit bouder dans son coin, c'est-à-dire créer comme un État dans l'État, on n'ira nulle part et on fera régresser le pays. N'ai-je pas dit plusieurs fois que le dialogue est l'arme des forts et la violence celle des faibles ? Je réprouve ceux qui se sont crus forts en employant la force et je réprouve tout autant ceux qui ont pensé qu'en dialoguant, on les aurait pris pour des faibles. Vous parlez de la rébellion ? Oui, bien sûr, la rébellion. Rien que son nom porte en elle les germes de la division et de la violence. Je parle aussi des gouvernants durant ces sombres périodes qui auraient dû, c'était leur rôle, tendre la main pour apaiser les tensions, discuter et trouver des solutions. Tous ont préféré régler les problèmes autrement. Enfin, de façon plus générale, voyez-vous, je n'aime pas l'idée que détenant les leviers de la puissance publique, on favorise telle ou telle ethnie. Au total, les Ivoiriens et notre pays ont beaucoup perdu dans ces postures de division. Je ne dis pas que tout était parfait avec moi, mais j'ai toujours privilégié l'équilibre et l'intégration. L'inclusion, comme on aime dire, de vos jours, c'est la seule façon de faire dans un pays aussi divers. Quel message voulez-vous faire passer aujourd'hui aux Ivoiriens ? Mon message est simple. Il faut un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Vous voulez dire une nouvelle génération de responsables politiques ? Oui, tout à fait. Ce serait bien pour la Côte d'Ivoire, ne pensez-vous pas ? On solderait finalement la première partie de l'histoire de ce jeune pays, l'époque où Fouette-Boigny s'achève en quelque sorte, en ce moment, 27 ans après ma mort. Vous parlez comme Alassane Ouattara, M. le Président. Si Alassane, pour qui j'ai toujours eu la plus grande estime, dit quelque chose de sensé, alors pourquoi ne pas la prouver ? C'est mon fils, après tout. Et si malgré tout, on ne vous écoutait pas ? Je connais bien mon peuple. Ceux qui ne l'entendent pas, les Ivoiriens leur feront entendre dans les urnes. Parlez-vous du Président Bédier ? Je ne veux pas personnaliser le débat. J'ai également beaucoup d'estime pour Henri, lui aussi, et mon fils. Mais quand 70% d'une population a moins de 30 ans ? Un octogénaire peut-il véritablement la diriger ? Comprendre ses aspirations ? Et peut-il réellement appréhender le monde du XXIe siècle, qui m'apparaît, à moi, comme plus dangereux encore que lorsque j'étais aux affaires ? Faisons confiance aux plus jeunes. C'est leur tour. Ceux qui vous ont succédé, Bédier, Gueye, Bagbo, Ouattara, se sont tour à tour alliés ou déchirés. Comment avez-vous vécu cela ? Je l'ai mal vécu. Comme je vous l'ai dit, cela m'a déplu. Mais je savais que ce serait temporaire. Après mon décès, il fallait du temps pour que les choses se stabilisent à nouveau, que l'on trouve un rythme, un équilibre, une respiration à la vie publique. Je crois que c'est enfin chose faite. Je vois depuis dix ans des élections se dérouler dans le calme. Je vois des dirigeants qui y dirigent. Je vois des opposants qui s'opposent. Ailleurs que dans la rue. Bref, mon pays fonctionne et a repris le chemin du développement. Je sens comme le parfum des débuts. « Êtes-vous triste, monsieur le président, de ce qui est arrivé à votre pays ? » « Triste ? » Le mot est faible. Surtout quand je pense aux morts, trop nombreux, à leur famille. Dieu sait que depuis la fin des années 90, il y en a eu beaucoup trop. Voilà ce qui m'attriste. Je veux leur dire que leur papa, à tous, pense à eux. Aux autres, je les engage à méditer, à éviter les mêmes chaussetrappes, mais je n'arrive pas véritablement à leur en vouloir. Ce sont tous mes enfants. Si je condamne les actes, je ne condamne personne en particulier. Pas même le jeune Laurent, qui toujours a été si dur avec moi. Je les savais tous un peu turbulents. Ils se sont mal chamaillés, comme disent les jeunes gens d'aujourd'hui. Mais depuis, ils ont grandi, ils ont mûri, ils ont été aux affaires, ils ont vu que ce n'était pas si simple de gouverner. Surtout, ce peuple ivoirien, vigoureux, plein de sèvres et d'humour, pront à de vives et soudaines réactions. Monsieur le Président, vous évoquez les divisions, mais trouvez-vous que le pays a été bien gouverné après vous ? Je suis le premier président de la Côte d'Ivoire. Il ne me revient pas de distribuer les bons ou les mauvais points. 25 ans, qu'est-ce que c'est à l'échelle d'un pays ? Rien du tout. Je dirais que l'essentiel a été préservé. La Côte d'Ivoire, avec son peuple si chaleureux, sa culture multiple, issue des 61 ethnies qui la composent, ses valeurs et ses atouts, tout cela existe toujours. La nation ivoirienne est toujours là. Elle a même retrouvé des couleurs et des attraits aux yeux du monde. Les graves écarts que nous avons connus ont fait peser une lourde menace, mais l'essentiel est préservé. Nous pouvons regarder à nouveau positivement l'avenir en face. Regrettez-vous, avec le recul, d'avoir pris la décision d'instaurer le multipartisme en 1990 ? Pas du tout. Il fallait instaurer le multipartisme. C'était le sens de l'histoire. Même si nous n'étions pas encore totalement prêts, que n'aurait-on dit si j'avais résisté à cela ? Les partis devraient contribuer à l'éducation politique des masses, comme auraient dit les militants de la cause communiste à mon époque. Ils n'ont pas toujours joué ce rôle positif, mais aujourd'hui, je crois que le peuple ivoirien a mûri. Et les crises qu'il a traversées n'y sont peut-être pas étrangères. La campagne électorale, le scrutin, et je l'espère, le respect des résultats, sont des données, aujourd'hui, bien intégrées, par les uns et par les autres. Même si l'élection du chef n'est pas une chose exactement évidente dans nos cultures traditionnelles, c'est aujourd'hui un fait que chacun prend en compte. Vous voulez dire que les jeunes États africains auraient dû moins s'inspirer des démocraties occidentales pour préserver une forme de culture politique traditionnelle ? Non, jeune homme, je ne dis pas cela. Il n'y a pas plusieurs modèles de démocratie. En démocratie, il faut faire des élections. Et ce sont les citoyens qui choisissent les dirigeants. Mais je dis ceci. Nous avons des mécanismes dans nos cultures traditionnelles qui peuvent être d'une aide précieuse pour les dirigeants élus, dans leur prise de décision et dans leur acceptation par le plus grand nombre. Nos anciennes traditions regorgent de procédés qui permettent de prévenir les conflits ou de les résoudre quand ils se déclarent. Il serait bienvenu de les réactiver à côté du fonctionnement démocratique de l'État. La Chambre des Rois est à cet égard une très bonne initiative. Je regrette seulement qu'elle soit insuffisamment consultée par le gouvernement, mais aussi par ceux qui s'opposent à lui. Cette chambre n'en est encore qu'à ses balbutiements. Son rôle devrait être plus central encore, non seulement dans la vie publique, mais dans les institutions de la République elle-même. Vous parlez du rôle des partis politiques pour éduquer les Ivoiriens au fonctionnement de la démocratie. Mais pensez-vous, Monsieur le Président, que les Ivoiriens soient justement assez éduqués pour intégrer les comportements d'une démocratie normalisée ? Aujourd'hui, les Ivoiriens ont mûri pour intégrer les codes d'une démocratie normalisée, comme vous dites. Sont-ils assez éduqués ? Il reste du chemin à parcourir. J'ai toujours placé l'école, vous le savez bien, en tête de mes priorités. C'est d'abord à l'école que l'on s'éduque, que l'on acquiert la capacité de raisonner par soi-même, sans dépendre de la volonté, parfois malveillante, d'autrui. J'ai bâti l'école ivoirienne avec cette idée que la grandeur d'un pays passe par un peuple bien éduqué. Son développement aussi, d'ailleurs. Je regrette que mes successeurs l'aient trop souvent oublié. sauf récemment, j'avoue m'être réjoui d'une loi passée presque inaperçue aux yeux de nos compatriotes, la loi d'obligation scolaire pour tous les enfants ivoiriens. C'est pourtant l'une des lois les plus importantes à mes yeux qui ont été votées durant toutes ces années. Elle changera la face de notre pays. Voilà une belle et positive perspective. Cela prendra certes du temps, mais l'objectif est fixé et les moyens devront suivre. Si l'on regarde dans le monde, les pays qui ont décidé de prendre ce type de législation, on s'aperçoit que l'école obligatoire a transformé leur société et même leur économie. L'école, c'est la base de tout. Monsieur le Président, les Ivoiriens sont inquiets en pensant aux prochaines élections présidentielles de 2020. Vous connaissez l'adage « Celui qui a vu le lion court plus vite que celui qui ne l'a pas vu ». Cette peur est légitime. Mais les hommes et les femmes qui composent la classe des dirigeants politiques ont eux aussi vu le lion. Pensez-vous qu'il en soit un seul qui veuille revivre ce que les Ivoiriens ont vécu ? Donc vous pensez que les choses se passeront bien ? Oui, je le crois. Elles se passeront bien à condition que certains changent leur comportement. Le dirigeant ne doit pas écraser l'opposant. L'opposant responsable ne doit pas utiliser l'invective, l'anathème, le faux contre ceux à qui ils contestent le pouvoir. Que chacun joue son rôle loyalement. C'est-à-dire loyalement à l'égard des institutions, à l'égard du pays, à l'égard des Ivoiriens. Plus rien ne doit être fait à l'encontre du vivre-ensemble que j'ai voulu pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent vivre mieux dans un pays en paix. Les responsables politiques ont acquis de la sagesse. Ils ne retomberont pas, je le souhaite, je le pense, dans leurs anciens travers. Je le leur dis à travers vous, pensez aux Ivoiriens. Monsieur le Président, toute votre vie vous avez été le promoteur de la paix, du comportement de paix. Que convient-il de comprendre dans l'expression avoir un comportement de paix appliqué à la situation actuelle ? Avoir un comportement de paix n'est pas lié à telle ou telle période de la vie de notre pays. Cela commence par le dialogue. En toutes circonstances, vient également le pardon pour ce qui s'est produit et dont nous sommes tous responsables. Enfin, je dirais que le comportement de paix autorise les controverses, les dissensions, les oppositions, mais jamais la violence, même verbale, jamais la haine de ceux qui ne pensent pas comme vous, jamais l'exclusion, de qui que ce soit. Êtes-vous optimiste quant à l'avenir du pays que vous avez fondé ? Absolument et résolument optimiste. De là où je suis, vous savez, je vois le temps long. Et quand je lève les yeux que je regarde loin devant, au-dessus de toutes les petitesses du monde d'ici-bas, je vois un pays qui se développe rapidement. Je vois un pays sur qui les regards du monde entier sont tournés. un pays riche de sa diversité et de son génie propre. Je vois des Ivoiriens heureux qui travaillent et qui exportent leur savoir. La Côte d'Ivoire a tout. La richesse humaine, la richesse de la terre, l'intelligence et l'élan positif. Il faut maintenant continuer dans le calme, l'ordre et la sérénité. La voie est désormais tracée. Philippe d'Inasséra, cette info. dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada